Pourquoi ne considère-t-on pas que ta saison actuelle n'est pas aussi bonne que celle de l'année passée ? Parce que l'année dernière, j'ai beaucoup joué, j'ai enchaîné les matchs et les bonnes prestations. Et cette année, ça a été un peu plus dur. Mais voilà, je recommence à jouer et je recommence à prendre du plaisir. Et c'est ça le plus important. Je travaille beaucoup aux entraînements. J'ai des très grands joueurs à côté de moi. Donc voilà, même si je joue un peu moins, ça me permet de beaucoup travailler aux entraînements. Et voilà, mentalement je suis solide et je pense que je vais beaucoup progresser et que la saison prochaine sera meilleure. J'ai été formé en tant qu'attaquant central. Donc j'ai plus l'habitude. Mais depuis l'année dernière et de temps en temps, Monaco a aussi joué sur l'aile. Donc voilà, je commence à prendre mes habitudes et je prends aussi beaucoup de plaisir. Donc que ce soit sur le côté ou dans l'axe, le plus important c'est que je sois sur le terrain et que je prends du plaisir. J'adore Manchester, j'adore le club, j'adore les fans. Et voilà, ils me procurent beaucoup, beaucoup de joie et voilà, j'essaie de leur en donner aussi. Donc voilà, je pense que je suis à 100% mancunien et j'espère y rester le plus longtemps possible. On sait que ça va être une très grosse atmosphère. C'est l'un des meilleurs publics en France et voilà, on sait qu'ils vont tout donner et de motiver leurs joueurs demain. Mais voilà, c'est à nous d'être concentrés. On a l'habitude de ça et voilà, d'essayer de tuer le match le plus tôt possible. Ils ont très bien commencé le match. Ils ont mis beaucoup de pression et ils se sont créés beaucoup d'occasion. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas réussi à les concrétiser. Donc voilà, ce sera à nous d'être concentrés dès la première minute et comme j'ai dit, d'essayer de marquer un but pour les calmer un petit peu.